Musique 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 Annyeong, bienvenue sur Monsieur le Parapluie Moi c'est Julien, si tu ne me connais pas je suis un directeur artistique qui réagit à des clips de K-pop mais c'est parfois de la pop en chinois ou en japonais. Aujourd'hui on va parler du comeback de G-Idol avec E.O. J'avais déjà parlé de G-Idol j'ai déjà réagi à G-Idol Oh là c'est trop dur à dire, juste ici en plus je meurs de chaud donc Bon alors G-Idol c'est un groupe que j'aime assez bien, j'avais bien aimé La Tata, j'avais moins aimé Han et j'avais encore moins aimé Señorita. Donc j'espère que E.O. ça va plutôt être un truc bien plutôt que bah mais on va voir ça tout de suite. Donc comme d'habitude ce sera mon avis à la première écoute, si j'aime bien je vous dirai pourquoi et si j'aime pas je vous dirai pourquoi aussi sache que mon avis n'est jamais fixé et qu'il peut toujours évoluer par après. Allez c'est parti Let's do it ! 3 2 1 C'est parti Un peu R&B 90 style Ça lui va bien les cheveux courts Le carré là Oh elle a une meilleure tête comme ça Parce qu'elle a quand même une tête encore de bébé Du coup ça la rend un peu plus mature Oh pour le moment ça va encore je trouve Pas mal de prods dans le clip A voir le refrain s'il y en a un On a une autre c'est super bon pas mal je pense que je préfère ça à Señorita parce que Señorita j'avais vraiment moyennement aimé par contre je trouve que ça fait pas vraiment chanson genre style single genre c'est pas hyper fort quoi comme ce qu'on attend d'un single c'est un truc qui tabasse et toutara justement parce que le single ça sert à faire acheter des albums quoi ça j'aurais plus vu comme une très bonne phase B en fait la pauvre a l'air d'avoir méga choix ils devaient faire méga choix quand ils ont fait ça parce que ça se voit le grain de la peau il est hyper brillant la choré a l'air sympa encore à à à à à à à à C'est une super voix. Cette scène elle est sympa, elle est simple mais je trouve qu'elle est assez sympa J'aime bien la choré et j'aime bien le styling aussi, je trouve qu'elles sont bien fringuées encore. Bon et bien c'était G Idol avec Oh Oh, en fait j'ai bien aimé la chanson franchement alors que j'avais un peu peur vu que j'avais pas vraiment adoré Señorita etc, en fait c'est une chanson que j'écoute jamais, je l'écoutais pour la réaction et je suis jamais revenu la réécouter après, donc j'avais un peu peur en fait parce que je sais que G Idol a un style qui est très affirmé, ce qui est bien d'ailleurs c'est un point positif, mais est-ce que c'est un style que les gens aiment en fait, ça c'est autre chose. Donc en fait ce que je trouve pour résumer mon avis là-dessus c'est que je trouve que c'est une bonne chanson mais je pense pas que ce soit une chanson qui a les épaules d'être un single. Je trouve que c'est plus une chanson en phase B, une chanson d'un album mais pas une chanson pour être un single parce qu'il faudrait qu'elle soit un peu plus forte, faudrait qu'il y ait plus de beat, faudrait que le refrain soit plus fort etc, faudrait qu'il se passe un truc particulier. Là c'est pas une mauvaise chanson en soi, c'est que c'est pas une chanson de single en fait tout simplement. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis ou si c'est clair ce que je dis, mais de toute façon vous l'entendez parfois, on écoute des chansons dans des albums, on se dit ah là là cette chanson elle est super bonne etc, mais on comprend pourquoi telle chanson a été choisie pour être le single parce qu'on sent que c'est vraiment une chanson qui fait d'air ou voilà qui fait quelque chose etc. Dans les albums de Luna qui est là, il y a une chanson qui s'appelle Yolgi qui est vraiment extrêmement bonne, qui est vraiment excellente, mais jamais je l'aurais vu en single parce que ça fait pas vendre tout simplement, c'est pas fort, c'est pas voilà. Et donc c'est plus ça mon problème que j'ai avec J-Idol parce qu'au niveau du clip j'ai pas grand chose à dire, il était là sans plus, il était correct. Ça avait mis les bonnes voix au bon moment, les parties qu'ils ont donné aux membres étaient plutôt bonnes selon moi, ça allait avec la tessiture de leur voix. Au niveau styling je trouvais que ça allait aussi, donc c'est vraiment plus est-ce que c'est une chanson assez forte pour être un single tout simplement, je me pose sincèrement la question. Et pour le moment je dirais plutôt que non, je trouve que ça manque un peu de force quoi, ça manque un peu d'ambition. Et je sais pas trop ce que la JYP essaye de faire avec J-Idol, franchement je comprends pas trop. J'ai l'impression que les chansons de J-Idol de base elles ont été données à CLC maintenant, genre No et Me, c'est des chansons que j'aurais pu voir donner en fait à J-Idol. Donc j'ai l'impression qu'ils savent plus trop quoi donner, à quel groupe, c'est vraiment l'impression qu'ils me donnent en ce moment et peut-être que ça va se corriger avec le temps. Mais pour le moment j'ai l'impression qu'ils sont en galère. Bon toi donne moi ton avis, est-ce que t'as aimé, est-ce que t'as pas aimé, est-ce que t'es déçu, est-ce que t'es pas déçu, est-ce que pour toi c'est vraiment la bonne chanson à donner à J-Idol ? Ou est-ce qu'au contraire t'aurais aimé autre chose ? Bah tout ça tu me le dis dans la communauté du parapluie, c'est-à-dire les commentaires sur Youtube. Mais tu peux aussi me suivre sur Twitter, Instagram, Amino et sur Smink. Tu me suis si t'en as envie, uniquement si t'en as envie bien évidemment. N'oublie pas de voter OKChart, c'est un classement de musique coréenne que je fais chaque semaine dans lequel tu peux voter pour tes artistes préférés. Pour voter tu as le lien en description de cette vidéo et pour à quoi ça ressemble je te mets le lien juste ici. N'hésite pas à cliquer et à aller voir. En tout cas pour moi et pour cette canicule ce sera tout pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine. Bye 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 bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501